Et salut tout le monde, aujourd'hui on voit deux manœuvres super importantes à connaître absolument, la garde avant et la garde arrière. Alors je vous ai dit, ça sert à rien de demander, un petit bonhomme là qui vous pousse votre bateau pour pouvoir partir. On utilise la garde arrière ou la garde avant. Alors comment on choisit ? Bah ça dépend, si vous avez un bateau devant, vous allez plutôt faire une garde arrière. Si vous avez un bateau derrière ou un quai, vous allez plutôt faire une garde avant. La garde arrière c'est quoi ? La garde arrière c'est le principe de laisser qu'une amarre à l'arrière et de venir faire pivoter le bateau. C'est à dire, je vais donc attacher ma petite amarre à l'arrière du bateau et par ici. Donc je me mets ici, je vais passer la marche arrière. Donc mon bateau, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va reculer et puis je vais lui demander, toujours comme d'habitude, d'aller vers le quai, qu'à quai. D'accord ? Donc si je demande à mon arrière de bateau d'aller vers le quai et qu'en plus il est tendu ici, il va tout simplement pivoter. Ça, ça marche même avec du vent. Donc je pivote, je pivote. Une fois que le nez du bateau a bien pivoté, je vais pouvoir partir. Attention, vous allez me dire, bah oui mais là il peut taper. C'est pour ça que dans cette manip, on utilise un pare-battage volant. Un pare-battage volant, c'est-à-dire un pare-battre qu'on va aller choisir de l'autre côté et qu'on va mettre entre le quai et le cul du bateau. Ça permet de protéger son bateau, le bateau va s'écraser tranquillement sur le pare-battage et je peux passer ma marche avant, larguer mon amarre et je pars. C'est exactement la même chose, vous l'aurez compris, pour la garde avant. Je vais donc mettre ma barre complètement à droite et regardez, magique, le bateau est en train de s'écarter. La garde avant, j'avance. Je vais dire à mon bateau de mettre le nez sur le quai, donc je mets ma barre à roue à gauche. Le bateau force dans la mare, essaye d'aller sur vers le quai et il recule l'arrière. Toujours pareil, j'ai un pare-battage volant qui protège l'avant de mon bateau, puis marche arrière et je peux partir tranquillement. Ça, c'est dans le cas où le vent vient d'ici, parce que si le vent vient de là, ça ne sert à rien de faire tout ça. Qu'est-ce que vous faites ? Si le vent vient du quai, vous larguez les amarre et vous attendez. Ce n'est pas la peine de mettre des marches avant et des marches arrière. Vous attendez, le vent va pousser votre bateau tout seul et vous pourrez repartir. Alors là, je vous montre la garde avant à l'envers. Je suis en train de mettre ma marche avant, d'accord ? Et j'ai mis ma barre complètement à gauche, ce qui fait que le bateau se colle au quai. Vous pouvez utiliser ça quand vous arrivez. Vous n'avez pas besoin de mettre 36 amarre. Regardez, je me cale sur une amarre. Si je viens bloquer ma barre à roue à gauche, le bateau ne va plus bouger. Je suis tranquille. S'il y a 20 nœuds de vent, je vais juste mettre un peu plus de gaz. C'est normal s'il y a 50 nœuds de vent, encore plus de gaz. Mais ça va marcher de la même façon. Et là, j'ai le loisir d'aller prendre mon amarre arrière tout tranquillement et de la jeter pour aller la mettre. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et avoir toutes nos nouvelles vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à partager ces vidéos tuto avec toutes les personnes que vous connaissez, qui aiment et qui s'intéressent à la voile et au bateau.